connectez vous connectez vous connectez vous j'espère que vous allez très bien est l'incontournable mettez vous allez voir mettez vous allez mettez vous allez mettez vous allez chez par un chers amis voilà mettez vous allez en s'est laissé il va un peu fait ça comme ça va mettez vous allez mettez vous allez mettez vous alliant se laisser c'est très important à l'incontournable les contours mettez vous alliant c'est laisser mettez vous alliant cdc l'incontournable mettez vous alliant cdc mettez vous alli mettez vous alli mettez vous alliant cdc mettez vous en dit on va se laisser chers parents partager le direct partager le direct partager le direct partager le direct massifment partager le massivement partager le massivement en se laisser partagez le partager le partager dans les groupes sur vos murs et n'hésitez surtout pas attaquer vos amis en se laisser en temps parler un peu ta gueule et en séance et en séance et laissé gobson il dit à yuka woudi il mouni ou atia il mouni ou dit ti bonsoir jacob donne à merced il attendait mon direct il n'y a pas de souci je suis toujours calé donc on fait vite on va on va faire le débriefing de ce qui s'est passé et de ce qui se passe c'est très important faites tout on va on va on va on va se laisser baisser dadi ayo ato des séries d'adient bon d'adient ça c'est un ordinateur bon on va commencer on va commencer on va pas trop durer donc ceux qui ne sont pas en direct ils vont rattraper le direct en route voilà et d'accord bonsoir bonsoir tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas fourre aux yeux l'homme qui ne marche pas ces mots vous pouvez aussi m'appeler devant la ville l'homme n'est rien gouverneur italien docteur mordone appeler moi bonbon laisse moi mourir cinq pleins droits et padrino camarides ou la moudia alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe et de ce qui s'était déjà passé c'est très important voilà donc je regarde lc il raconte que des mensonges la tête on dirait ton père éric chadret eric vous connaissez mon père pour me dit que j'ai une tête on dirait mon père vous savez qui est mon père il faut nous rassurer alors d'accord il n'est pas question de de se paniquer donc on ne ne soyez pas paniqué voilà soyez soyez rassuré il faudrait que ça soit clair donc on soyez rassuré il n'est pas question de panique le français stabilisé c'est à dire le front s'est stabilisé donc là où je vous parle l'armée ukrainienne n'avance plus voilà et après les recherches après avoir analysé la situation j'avais compris que la région de khaki n'était pas une priorité pour l'opération spéciale russe en question parce que si vous vous rappelez ça fait deux fois que les troupes russes quittent ils reculent au niveau de khaki ce qui veut dire que la russie n'a pas renforcé cette partie de l'ukraine c'est à dire la région de khaki ça fait partie de khaki il zoome tout cela la russie n'avait pas un très grand renfort la défense russe n'était pas assez là où les russes se défendent c'est au niveau de caisson est ce que vous voyez l'armée ukrainienne avancée au niveau de caisson non là où les russes se défendent c'est au niveau des aporigas lougans et donyès donc voici les trois endroits les quatre endroits où les russes mettent leur effort pour libérer les deux régions de l'est c'est à dire donyès et lougans maintenant j'ai compris que khaki veut tout c'est une question de diversion parce que la guerre est un art oui oui la guerre est un art la guerre c'est une question de stratégie si tu veux gagner il faut appliquer une stratégie qui va pousser l'adversaire à diversifier ses forces et frapper l'endroit qui te plaît je prends l'exemple ukrainien l'ukraine on savait bel et bien que la vraie offensive c'était au nord c'est à dire dans la région de khaki mais comment les ukrainien ont fait ils ont essayé de tromper les russes en disant que non ils vont attaquer question la région au sud pour prendre la région de caisson ce qu'ils ont tenté d'ailleurs donc en disant cela ça permet aux russes d'envoyer des renforts vers le sud mais ça c'était une diversion parce que s'ils ne faisaient pas ça s'ils ne faisaient pas de diversion vers le sud peut-être au nord ça n'allait pas marcher parce que quand ils ont dit au sud au nord là bas il y a eu des forces russes qui ont quitté la position pour venir renforcer le front sud est ce que vous comprenez c'est à dire ils ont quitté la région de khaki veto parce que il disait que non cette région peut-être c'est pas la priorité la priorité mais le sud c'est inadmissible pour les russes de laisser question tomber dans les mains des ukrainiens c'est à dire de l'otan c'est inadmissible pour les russes de laisser lougans tomber dans les mains des ukrainiens il est impossible il est inadmissible pour les russes de laisser zaporizh pour tomber dans les mains des ukrainiens et donc qu'est ce qu'ils ont fait ils ont diminué les forces leurs forces qui étaient au nord c'est à dire au nord de l'ukraine vers kakiv là au nord est pour venir renforcer le sud et donc dès lors que pendant que les ukrainiens faisaient une diversion ils préparaient la vraie offensive au nord et c'est ainsi qu'ils ont lancé cette offensive avec entre 9000 à 10 000 soldats qui ont participé à cette offensive de grande envergure alors pour être clair les soldats qui ont lancé l'offensive au nord de l'ukraine c'était pas seulement des ukrainiens oui c'était pas seulement des ukrainiens et les opérations ont été menées par le chef d'état major américain eux-mêmes ils ont reconnu que c'est eux qui ont coordonné les opérations qui ont c'est eux qui ont préparé le plan pour mener l'assaut au nord donc c'était pas l'ukraine mais c'était les soldats de l'otan qui avaient planifié cela et les soldats qui étaient à la première ligne c'était les soldats polonais aujourd'hui en ukraine les polonais sont plus nombreux que les ukrainiens au sein de l'armée ukrainienne il y avait les polonais il y avait les français il y avait les anglais il y avait les américains les canadiens les turcs et en un point fini les étrangers étaient plus nombreux que les ukrainiens eux-mêmes parmi les neuf mille à dix mille soldats qui ont participé aux opérations au nord donc en un mot ce sont des soldats de l'otan déguisés en soldats ukrainien même pour communiquer avec la population ukrainienne ils n'arrivent pas parce que eux ils parlent d'autres langues la population parle ukrainienne bon ceux qui parlent un peu anglais ils arrivent à communiquer sur soldats mais la majeure partie de ces soldats souvent ils demandent à la population est ce que vous parlez anglais pour qu'on puisse opposer et bon tous les ukrainiens c'est pas eux qui parlent anglais tous les ukrainiens la majeure partie ne parle pas anglais il ya une partie qui parle anglais et donc ceux qui ne parle pas anglais ils ont du mal à causer à communiquer soit disant avec leurs propres soldats parce que ceux qui opèrent là bas ils ne sont pas des ukrainiens il y a assez de tricots de militaires des pays baltes c'est à dire la luthianie l'estonie la pologne la slovaquie tous ces pays là ils ont assez des soldats et même l'amérique a mené assez de tricot de guise c'est à dire marines le leur le son dans l'influence spéciale ils sont nombreux là bas et les les stratégies militaires ne sont pas préparés par l'état major ukrainien c'est préparé par l'état major de l'otan et même de tricot de l'amérique dans l'affrontement qui se passe sur le territoire ukrainien ce n'est plus une question d'ukraine et de la russie de vous à moi si c'était ukraine seul face à la russie il ya longtemps il ya longtemps le peuple ukrainien vivait déjà la paix vivait déjà la tranquillité parce que zelensky il ya longtemps il aurait déjà chuté vous pensez que l'ukraine l'industrie de l'armement ukrainien les tenir face à l'industrie de l'armement russe ou bien face à cette opération spéciale russe à l'ukraine non il n'allait même pas tenir je dis bien l'ukraine n'allait pas pouvoir tenir puisque les premières heures la russie a bombardé les usines de fabrication d'armes en ukraine donc l'ukraine était déjà en incapacité de produire des armes elle-même est ce que vous comprenez donc dès lors que les frappes aux russes ont eu lieu sur les les usines de fabrication d'armes et de réparation d'armes sur le territoire ukrainien l'ukraine en tant que pays était incapable de fabriquer des armes et donc tu ne peux pas mener une guerre si tu ne fabriques aucune arme tu ne fabriques rien et si quelqu'un ne te vend pas des armes comment tu peux tenir dans la durée et donc l'ukraine allait chuter et même si l'ukraine n'était pas soutenir qui allait former les soldats ukrainiens puisque cette histoire de truc en mobilisation générale qui allait les former c'est déjà quand ils allaient attendre les coups de canon ils allaient fuir puisqu'ils ne sont pas préparés psychologiquement parlant moralement parlant donc quand ils allaient attendre les bruits des armes eux-mêmes ils allaient jeter les armes pour puis un soldat qu'on le prépare c'est à dire qu'on le prépare on lui apprend tout ceci et donc ceux qui forment les soldats ukrainiens ce sont encore les pays membres de l'OTAN ils prennent les ukrainiens ils savent les former ils les ramènent mais quand ils les ramènent là ils les ramènent pas seuls eux aussi ils font ils sont dedans vous pensez qu'en ukraine il n'y a pas de métricorde du mercenaires des soldats de l'OTAN non ils sont remplis là bas même au début des trucs de cette opération spéciale les étrangers qui étaient partis là bas beaucoup ont témoigné c'est maintenant ils témoignent plus on les empêche maintenant de faire des vidéos pour témoigner sinon au début là quand ça a commencé là beaucoup faisait des vidéos moi je suis quitté au brésil et en ukraine ceux qui sont là bas là il y a environ 41 pays qui les ressortissants de 41 pays qui opèrent là bas il y a même la colombie les colombiens ils sont là bas aussi est ce que vous comprenez il y a des pays comme la colombie des pays comme l'équateur c'est à dire les soldats colombiens sont aussi en ukraine donc ce n'est plus une question de l'europe seule face à la russie mais c'est une question des amis des européens et face à la russie plus l'europe elle même donc ne vous inquiétez pas ils ont avancé dans la région de khaki je dis bien dans la région de khaki c'est pas dans tous les toutes les régions ils ont avancé donc ils ont avancé dans la région de khaki ils étaient entre dix mille et huit tricot neuf mille soldats les russes qui étaient restés là bas il valait même pas cinq mille soldats d'accord en matière de tricot de nombreux les ukrainiens étaient assez nombreux on va les appeler ainsi ukrainien puisque ça se passe sur le territoire ukrainien sinon ce n'est pas ukrainien c'est autant contre la russie mais on va dire ukrainien donc ils étaient nombreux ils étaient nombreux donc les russes ils étaient entre trois mille et les autres ils étaient neuf à dix mille donc les russes ont conclu que d'ici le renfort allait venir ça les prend du temps donc pour ne pas voir leurs soldats se fait tuer se fait emprisonner il fallait que ces soldats se retirent il n'était pas question de les maintenir là-bas pour dire non défendez vos positions parce que s'ils leur demandaient de défendre leurs positions peut-être ils allaient mourir ou ils allaient se faire prisonner dans le russe l'état-major russe a demandé à ses soldats de quitter leurs positions de faire un repris stratégique et c'est ainsi que les ukrainiens ont pris les villes de la région le plus tôt possible en une journée deux jours ils ont pris beaucoup de territoires et aujourd'hui non les russes ont fui bon on peut appeler ça une fuite mais c'est une fuite stratégique et donc les russes ont mis la ligne de front au niveau de liman donc liman ça y est à côté d'isoum et de la ville de tricot de sloviensk donc ils ont mis leur position de défense là bas il récule plus et les ukrainiens leurs mécénaires et tous ils ont tenté de prendre la vie de liman mais ils ont perdu beaucoup de trucs beaucoup de personnes beaucoup de personnes je peux vous dire hier ou avant-hier ils ont perdu 6000 combattants en une journée ils avaient perdu 5000 combattants parce qu'ils ont tenté de lancer un assaut au niveau de caissonne or il y a eu un renfort russo qui est venu là bas au niveau de caissonne les ukrainiens ont perdu 5000 soldats là bas ils étaient obligés de réplier et tout donc les 5000 soldats qui sont morts là ce n'était pas les ukrainiens seuls il y avait assez d'étrangers il y avait assez d'étrangers le même l'état major américain a reconnu a dit que l'offensive ukrainienne ne peut pas changer le cours de la guerre puisque la russie est une puissance très puissante et ils ont dit à le chef d'état major américain il a dit malgré l'opération spéciale la russie peut combattre en ukraine et même à les combattre sur d'autres fronts son armée est très puissante et poutine a encore une armée très puissante capable de combattre en ukraine et ouvrir un autre front ailleurs et donc ce n'est pas encore facile de voir les ukrainiens gagner et donc eux mêmes ils reconnaissent que poutine n'a pas utilisé toute sa force et c'est que poutine fait il fait pas de mobilisation générale en fait poutine ne fait pas de mobilisation générale parce qu'il fait très attention il sait que ce qui se passe en ukraine ce n'est pas l'ukraine seule il y a l'otan qui participe et donc ce n'est pas le moment de faire une mobilisation générale pour combattre l'ukraine il sait que l'occident ne va pas laisser l'ukraine à tomber il sait que les américains et tous les alliés ne vont pas laisser les ukrainiens tomber et donc s'il fait une mobilisation générale il va épuiser son armée et il va épuiser son industrie de l'armement est ce que vous comprenez parce que une mobilisation générale demande assez d'armes demande assez d'obus et donc leurs obus qui sont en réserve leurs armes nouvelles ils seront obligés de mobiliser tout pour venir attaquer l'ukraine et attaquer l'ukraine ils peuvent envahir toute l'ukraine parce que s'il dit mobilisation il est capable de mobiliser un million de soldats puisque l'armée russe vaut environ deux millions ou trois millions de soldats donc il est capable de mobiliser environ un million de soldats pour lancer une grande offensive de grande envergure sur l'ukraine en mobilisant les navires les avions en masse et les en masse ainsi que l'attillerie et les canons mais il ne le fait pas parce que si le fait c'est ce que les américains veulent c'est le fait non seulement en vouloir prendre l'ukraine ils vont perdre beaucoup de matériel et ces matériels là ça sera des matériels de réserve qu'ils ont au cas où il aura une attaque de grande envergure des pays membres de l'otan contre la russie c'est qu'ils vont prendre pour se défendre la si eux même ils font une mobilisation pour attaquer l'ukraine en même temps ça va être un problème pour eux parce qu'ils vont perdre beaucoup les les européens vont amener des des missiles anti-chars beaucoup de trucs et pour détruire un très grand nombre de chars russes pour diminuer la force de dissuasion russe pour diminuer la capacité militaire de la russie et les russes ils comprennent que si ils envahissent l'ukraine de la sorte mais les gens vont commencer à faire un du terrorisme les jeunes ukrainiens formés en occident ou bien les étrangers qui sont remplis là bas ils vont commencer à piéger les chats dans ces des trucs pour détruire beaucoup d'armes russes et les russes sont conscients de ça et donc qu'est ce qu'ils font il ne faut pas de mobilisation générale ils sont toujours avec les 170 mille hommes 160 tricots ou bien 200 mille hommes et ils font des routines ils combattent quand tu es fatigué tu rentres en russie ils envoient d'autres personnes à ta place pour te remplacer les quelqu'un qui avait combattu au début là poutine leur a dit de rentrer en kékeni ils sont rentrés donc les quelqu'un qui faisait les photos les vidéos quand ils combattent et ceux qui ont libéré mario paul ici qui est tout ça après quand ils ont libéré sa ville poutine leur a demandé de rentrer en kékeni voient leur famille se reposer donc à un moment donné les quelqu'un n'était plus sur le champ des batailles ils ont dit non c'était wagner donc les quelqu'un n'était remplacé par wagner donc c'est maintenant les quelqu'un aussi ceux qui étaient partis se reposer c'est maintenant ils se retournent encore donc c'est comme ça poutine il joue le jeu pourquoi il le fait parce qu'il veut épuiser aussi l'occident parce que l'occident son objectif c'est de désarmer la russie c'est d'épuiser la russie c'est de pousser la russie à s'enliser en ukraine or la russie c'est que elle ne peut pas laisser l'ukraine parce que il y va de sa survie la survie de truc de la russie c'est de ne jamais laisser l'ukraine rentrer dans notre temps c'est de ne jamais laisser l'ukraine adhérer au sein de l'union européenne parce que adhérer au sein de l'ue c'est comme si indirectement l'ukraine se rapprochait de l'outan parce que tous les pays membres de l'ue sont directement liés à l'outan et poutine il est conscient donc il peut tout accepter que la phénomène rentrer dans l'outan que la suite rentre dans l'outan mais pour eux georgie et ukraine c'est inadmissible ou moldavie voici les trois pays moldavie georgie ukraine c'est hors de question de voir ces trois pays là rentrer dans l'outan et pour ça la russie est prête à aller en guerre et les occidentaux le savent ils sont conscients donc poutine aussi il joue aussi le jeu il fait enliser les occidentaux dans cette histoire d'ukraine c'est une manière de leur faire comprendre que la prochaine fois si on attaque un pays on s'en va faire une autre opération spéciale là bas ne nous mettez plus les bâtons dans les roues parce que ce qui ne vous regarde pas si vous mettez vos nez là dedans là c'est pas nous seuls qui allons saigner économiquement parlant vous aussi vous allez saigner parce que les infrastructures civiles que la russie détruit militaires que la russie détruit les occidentaux sont obligés de financer ça c'est pas gratuit ils vont financer ça et donc c'est qu'ils ne voulaient pas là lui la personne qui leur a dit de mettre leur nez dans cette histoire d'ukraine ça va les pousser à cotiser des milliards chaque jour pour permettre à l'ukraine de survivre sinon dans le cas contraire c'est qu'ils ne veulent pas voir c'est à dire c'est la victoire de la russie qui vient s'ils veulent plus financer l'ukraine et qu'ils en ont marre mais c'est la victoire de la russie et c'est qu'ils donnent aux ukrainiens en retour ils n'ont rien les armes qu'ils donnent aux ukrainiens l'ukraine n'a pas d'argent pour payer ses armes donc c'est comme si eux-mêmes de façon indirecte ils sont là se désarmer ils donnent des armes gratuitement à l'ukraine même si c'est un crédit mais pour le moment là l'ukraine ne rembourse pas ne leur donne pas d'argent non il dit bon on va aider l'ukraine oui ils donnent ils donnent des armes en retour là ils ont quoi ils n'ont pas d'argent que l'ukraine leur donne directement et donc ces hommes qui donnent c'est les différents états européens qui payent ça dans les mains de leurs industries d'armement c'est à dire les sociétés qui fabriquent ces armes là ce sont les états européens américains qui payent donc ils sont obligés de prendre l'argent dans les caisses pour payer ces armes pour pouvoir livrer ça à l'ukraine et donc ce sont les caisses de leurs propres états qui se vident au profit de l'ukraine parce que s'ils ne le font pas l'ukraine ne peut pas tenir et puis leurs soldats qu'eux-mêmes ils envoient là-bas à tant que mécénat il faudrait qu'il leur donne beaucoup d'argent donc il faut payer les soldats ukrainiens il faut payer tous les mécénats qui sont remplis là-bas il faut leur donner beaucoup d'argent et donc qui paye mais ce n'est pas l'ukraine qui paye ce sont encore les pays occidentaux qui payent donc c'est une manière de les faire enliser là bas c'est une manière aussi d'affaiblir les économies occidentales et cette histoire d'énergie qui est là ça permet aussi aux européens de s'affaiblir parce que les prix le prix de l'énergie qui se multiplie à travers l'inflation qui s'abat à l'europe sur l'europe ça va provoquer les compétitivités des grandes usines européennes c'est à dire les usines européennes quand ils vont produire des choses les choses vont revenir cher vont devenir cher plutôt et si c'est cher mais qui va payer ça sur le marché international toi tu peux pas vendre quelque chose qui est coûteuse et qu'un autre pays il produit qui lui fait moins cher je vais aller dans l'autre pays je suis pas obligé de payer pour toi ce sont les mêmes choses donc non seulement les armes européennes quand les européens vont fabriquer les armes ils vont encore faire plus cher les armes donc sur le marché international de l'armement mais les occidentaux ne vont plus gagner des clients qui vont acheter leurs armes puisque le gaz le pétrole pour fabriquer ses armes il faut utiliser l'énergie et si eux mêmes ils payent l'énergie à un prix élevé mais tu peux pas fabriquer quelque chose tu sais que tu as payé l'énergie chère et tu fabriques mais quand tu vas fabriquer là tu vas faire aussi ta marchandise chère pour retirer ton argent ce qui va provoquer la chute de thème de la vente de tes produits sur le marché international puisque si tu fais ça cher et que l'ancien prix sur lequel tu vendais tes produits tout le monde connaît ton produit à ce prix là et à tout d'un coup tu dis moi c'était 100 francs mais maintenant ce n'est plus 100 francs c'est 5 c'est 500 francs il dit ah mon frère non 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 tu es cher non 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 c'est trop cher ils vont aller là bas mais si quelqu'un d'autre a les mêmes produits que toi et il dit non pour moi là c'est pas c'est pas 500 francs pour moi là c'est 50 francs mais qui va payer pour toi à 500 francs ils vont aller chez lui qui fait pour lui la 50 francs ils vont dit c'est même chose là et c'est ça c'est ça c'est ce qui se passe et il y a certaines usines européennes qui commencent à crier qui commencent à demander la subvention d'être la subvention des états agricoles européens parce que eux mêmes leur propre économie ne le permet plus de maintenir leurs industries ou bien leurs sociétés donc ils demandent l'aide de l'état pour pouvoir compétit encore et donc l'aide de l'état ça veut dire tu n'as plus les moyens et tu demandes à l'état de te prêter de l'argent et donc dans l'aide même il ya des pays européens qui commencent à crier pour dire non on peut pas tenir dans ce rythme on peut pas tenir et donc même le chef de la diplomatie européenne qui s'appelle joseph bourrel il a dit à son inquiétude c'est que certains pays européens commencent à être réticents demandent à ce que voilà ils cessent de soutenir l'ukraine parce que leur économie ça ne va plus est ce que vous comprenez donc beaucoup de pays européens commencent à voir clair que non à cette opération spéciale là ils sont ils ont commencé à s'enliser parce que les calculs ils n'avaient pas prévu une opération est de longue durée ils pensaient que les sanctions est clair qu'ils avaient pris contre la russie allait pousser la russie a échoué à c'est à dire détruire l'économie russe immédiatement sans que la russie ne tienne au moins trois mois et que la russie allait fuir l'ukraine en dépendante et donc ils avaient prévu ça voilà pourquoi ils ont dit si vous vous attaquez l'ukraine on va détruire votre économie ce que vous n'avez jamais vu et ils ont dit non la bombe nucléaire économique le système sur dans ils avaient misé tout sur ce système en écartant la russie de ce système en interdisant les banques européennes de payer des crédits de subventionner les banques aux russes ils pensaient que ça allait détruire l'économie russe ils pensaient que en interdisant la russie d'utiliser le système swift allait empêcher la russie de faire du commerce avec n'importe quel pays du monde et donc on s'allait faire isoler la russie et l'économie russe allait chuter être détruite et il allait avoir des révoltes au sein de la russie et la russie allait se diviser en petits morceaux et c'est sur ça ils avaient misé malheureusement pour eux ils découvrent que non poutine avait déjà calculé tout ça et que poutine résiste à tout ils comprennent que la russie avait créé son propre système le système mire et des pays du monde commencent à intégrer le système russe et qu'on était leur banque aux banques russes ça veut dire les citoyens russes qui ont des cartes bancaires mire parce que le cadre bancaire s'appelle mire qui ont des cartes bancaires mire puisque les occidentaux ne veulent plus recevoir les citoyens russes sur le sol les occidentaux ne veulent plus que les cartes bancaires russes fonctionnent dans les banques occidentales mais il ya des pays profiteurs qui dit ah si vous ne voulez pas nous on les veut donc ils ont mis des systèmes sur pied pour que le pays accepte les cartes bancaires russes ce qui veut dire la turquie si les citoyens russes viennent en turquie avec leurs cartes bancaires russes ils peuvent faire des achats en turquie ils peuvent faire des achats en arabie saoudite aux émirats arabes unis c'est des pays touristiques qu'eux là ils veulent ça en arabie saoudite de la balle c'est la mecque tous les musulmans là ils vont là bas en russie là il y a beaucoup de musulmans donc les saoudiens aussi ils veulent pas que le jeton russe leur passe devant le nez ils ont besoin de ça ou bien si les russes veulent aller au pèlerinage à la mecque ils vont faire combat si ils n'acceptent pas le système russe le système bancaire russe donc eux aussi là ils ont accepté ils ont dit mais si vous voulez venir à la mecque vous pouvez étudier vos cartes bancaires pour acheter chez vous ils ont intégré l'inde aussi accepté la chine accepté la corée du sud qui est l'allié des européens a accepté la corée du sud a accepté et la corée du sud a dit bon d'ici la fin de l'année là ils vont ils vont retourner en russie leur samsung le téléphone samsung avait fermé la marque samsung ils ont dit non eux ils vont retourner là bas ils vont se retourner en russie pour faire leur business donc ils ont accepté le russe qui va en corée du sud avec la carte bancaire russe il peut faire des achats le vénusula est en train de travailler sur ça pour accepter le système bancaire russe dans son pays est ce que vous comprenez cuba aussi le brésil est d'accord déjà donc voilà des pays qui se bousculent eux-mêmes les anciens pays soviétiques eux tous ils ont déjà accepté ils utilisent ce système il y a quel est ce pays là l'indonésie l'indonésie aussi qui a accepté ce système et donc les pays se bousculent qui acceptent ce système et il y a un autre pays qui veut acheter le pétrole russe c'est un pays asiatique là j'ai oublié le nom c'est bon ils ont des noms bizarres donc eux tous ils se bousculent pour faire intégrer le système mais le système bancaire russe à l'eutrique parce qu'ils ont besoin de ça ils ont besoin l'égypte aussi a déjà accepté l'égypte parce que c'est la russie qui livre du céréal et aussi certaines âmes à l'égypte donc l'égypte a accepté puisque si les égyptiens veulent manger il faille qu'ils payent donc ils ont dit oui nous on veut le faire l'iran aussi a déjà accepté c'est moi qui veux citer le pakistan même malgré son soutien à l'ukraine mais il dit bon ils vont accepter le système bancaire russe donc vous comprenez voilà pourquoi poutine dit la dédolise la dédolisation est inévitable et que qui pleut qui neige le dollar ne sera plus la monnaie unique du monde et que le dollar sera combattu il aura plusieurs monnaies qui seront acceptées ainsi l'hégémonie américaine sur le monde va chuter voilà sur quoi poutine se base et ce n'est que le début du commencement puisque ces pays que j'ai cité sont des pays c'est à dire c'est 80% de la population mondiale en fait parce que ce sont des pays les plus peu près du monde qui ont accepté ces systèmes donc les occidentaux sont devant les faits accomplis tôt ou tôt là eux aussi ils vont accepter il ya des pays européens qui commencent à accepter la hongrie veut aussi la serbie donc vous comprenez il ya des pays même en europe même qui eux ils sont prêts à accepter ça ils sont prêts à accepter et donc les européens à un moment donné ils comprennent que leur coût de mettre ça n'a pas marché et que l'économie russe ne s'écroule pas au contraire la russie se fait beaucoup d'argent et cette opération spéciale permet à la russie de s'enrichir et eux occidentaux ça leur permet de s'appauvrir donc ils comprennent plus rien c'est le ego surdimensionné qui les poussent à faire et washington aussi c'est à dire l'amérique comme même pression sur les européens sinon si c'était les européens et cela il ya longtemps ils allaient laisser tomber ils allaient laisser tomber c'est parce que l'amérique comme même pression résiste ma pression mais ils peuvent pas puisque les américains leur demande de faire l'objectif américain c'est d'affaiblir l'union européenne c'est de cd c'est de français c'est à dire c'est de faire chuter les usines de fabrication européenne c'est-à-dire anéantir la concurrence sur le plan de l'armement de deux trucs de l'europe parce qu'en disant de ne plus prendre le gaz russe pétrole russe ils n'auront plus la même capacité et en retour eux ils vont maintenant récupérer tous les marchés de ventes d'armes sur le truc le terrain européen ils vont dire la russie est une menace nous on peut vous armer et ça peut encore leur permettre de créer d'autres bases militaires dans tous les pays européens qui ou qui ne voulait pas de base militaire américaine ils vont finir par accepter et l'amérique va les vendre leurs armes et donc la compétition au niveau de l'armement au sein de l'ue va perdre la france va perdre son truc son statut de truc l'alban est consomme donc voici ce que les américains ils visent au contraire les américains ont dit bon il peut pas vendre assez de gaz et de pétrole aux européens mais au début c'est eux qui avaient dit non ils allaient remplacer le marché russe mais après ils s'en rendent compte que non l'américain les a menés en bateau et que l'amérique n'était pas prête à remplacer les russes totalement et ils ont dit non il peut pas tout assumer voilà d'où cette histoire des européens qui courent en algérie qui d'autres vont encore d'ivoire d'autres vont au sénégal d'autres vont à l'arabie saoudite au kata à la recherche d'énergie voici le vrai danger parce que les américains ont dit non il peut pas il peut pas le donner et qu'ils compatissent à leur à leur souffrance mais c'est comme ça c'est la douleur c'est le prix à payer pour au nord de la liberté et de la démocratie et donc bon c'est ça et les européens les américains eux ils deviennent riches les européens s'affaiblissent les russes ça crée une nouvelle russie ce que je vous dis c'est une nouvelle russie qui découvre tout d'un coup que lier son économie à l'europe est un danger et que pour que la russie soit un pays fort un pays émergent un pays puissant qui puisse dire son mot n'a pas le droit de lier son économie totalement à celle de l'europe car à tout moment l'europe peut le ruiner et la russie découvre que à travers ses sanctions un peu maintenant fait du business avec n'importe qui sans que son argent ne puisse être confisqué par les occidentaux ou les américains c'est ce que ça leur a montré comme idée aujourd'hui c'est qu'il faut personne ne peut encore confisquer l'argent des russes parce qu'au début ils savaient pas ça leur agent a été confisqué dans les banques aux occidentaux l'américaine et partout mais maintenant qu'ils ont pris conscience maintenant qu'ils demandent aux gens de payer en rouble et personne ne peut encore confisquer leur agent parce que leur monnaie leur appartient c'est la banque qui gère cette monnaie et donc les européens ne vont pas aller là bas dans les banques aux russes pour dire on prend votre agent dans vos banques c'est fini ça et donc c'est une nouvelle russie qui va devenir puissante avec ses amis qui est en jeu en ce moment et les russes découvrent qu'ils ont des faiblesses quelque part et donc ces faiblesses il faut les remplacer c'est à dire au niveau de la technologie c'est une technologie qu'ils n'ont pas ils doivent se mettre au travail pour un boucher cette roule et donc les russes comprennent d'ici peut-être en cinq ans dix ans quand les relations entre la russie et l'occident vont s'améliorer ce que la russie cherchait chez les occidentaux prédé chez les occidentaux ça sera plus pareil parce que les russes eux-mêmes seront à mesure de fabriquer ce qu'ils n'arrivaient pas fabriquer et qui prédé chez les occidentaux eux-mêmes ils vont produire ça et donc les occidentaux vont perdre leurs privilèges leur marché qu'ils avaient sur le terrain russe donc voici un peu ce qui se passe voici un peu ce qui se passe et les occidentaux ont compris comme ils ont compris ils savent bel et bien que avec cette opération spéciale en ukraine s'ils n'assilent pas les choses la russie c'est à dire le plan de vouloir amener la russie ça ne peut pas aboutir qu'est ce qu'ils font ils demandent à la turquie de pousser lazerbaïdien à attaquer l'arménie puisque la russie est un est le garant de la sécurité arménienne donc qu'est ce que l'otan fait parce que quand lazerbaïdien attaquait le secrétaire et un secrétaire général de truc de l'armée américaine qui a débarqué à lazerbaïdien pour un entretien entre les deux j'ai l'azerbaïdien lancer une attaque sur l'arménie ok un haut gradé américain il quitte là bas il s'en va à l'azerbaïdien le but en recherché parce que l'azerbaïdien c'est c'est un pays frontalier direct avec la russie est ce que vous comprenez c'est un pays frontalier direct la russie entretient des relations avec l'azerbaïdien parce que l'azerbaïdien est un ancien pays soviétique l'azerbaïdien même si l'azerbaïdien ils s'attendent parfaitement à les turcs mais ils n'ont pas de velléité avec les russes ce n'est pas un pays qui dit non moi je veux intégrer l'otan moi je veux intégrer l'union européenne non c'est un pays qui menace directement la sécurité des trucs de la russie c'est un pays qui a pour objectif d'intégrer l'otan c'est un pays qui qui est marché pour l'armement russe parce que les russes vendent des avions vendent des armes aux azerbaïdiennes idem les russes aussi vendent des armes aux arméniens mais comme les arméniens n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter beaucoup d'armement donc ils leur vendent des armes de seconde main mais par contre les arbaïdiennes eux ils ont beaucoup beaucoup d'argent à travers le pétrole et le gaz donc ils payent des armes de premier mais ils payent chez les russes ils payent chez les israéliens ils payent chez les turcs et ils payent aussi chez les européens et donc eux ils ont diversifié le marché des trucs d'armement et donc les occidentaux leur objectif c'est d'ouvrir un deuxième front même aux trois fronts je vais vous le dire tout à l'heure ils veulent ouvrir un deuxième front puisque la sécurité de l'arménie est celle de la russie il y a un accord entre l'arménie et la russie ainsi que d'autres pays la biélorussie l'ouzbéguistan et le kazakhstan ainsi que d'autres pays comme quoi si l'un de ces pays est attaqué tous les autres doivent apporter leur secours est ce que vous comprenez si l'un de ces pays est attaqué par un autre pays ceux qui sont dans cette organisation doivent apporter leur secours donc c'est une sorte d'autant mais les pays de l'est et donc les occidentaux poussent les turcs les albaïdjanais attaquer l'arménie en attaquant l'arménie l'arménie va vouloir que l'article je sais pas si c'est l'article bon l'article 5 comme l'otan se déclenche pour que la russie et les autres alliés rentrent en guerre directe face à l'azerbaïdjan et donc s'il y a un affrontement directe face à l'azerbaïdjan alors l'azerbaïdjan va devenir un pays hostile à la russie or dans ce pays il y a 30% de la population azerbaïdjanais azerbaïdjanaise qui est russe donc ils sont russophones donc en ouvrant un second front ça va départager l'armée russe d'aller sur ce front pendant que l'armée russe est en ukraine ils vont envoyer une partie de l'armée russe en l'azerbaïdjan pour mener des actions pendant ce temps la georgie prépare un référendum pour rentrer en guerre contre la russie vous comprenez ce qu'ils font donc c'est un jeu de truc de toi parce qu'il y a un référendum qui va être organisé en georgie l'objectif c'est de demander à la population georgienne si elle veut ouvrir un deuxième front contre la russie c'est à dire l'objectif c'est d'attaquer les il ya deux régions qui sont aux études du sud et aux études du truc c'est d'attaquer ces régions là or ils savent que s'ils attaquent ces deux régions qui sont considérés comme pays par la russie qui sont protégés par la russie la russie va réagir pour mener une opération spéciale en georgie et donc en georgie ce qui se passe aussi là bas c'est ce sont les pays membres de l'otan qui leur demande de faire référendum pour voir si la population est d'accord et donc ils vont truquer la population va dire oui on veut libérer ces deux républiques dès lors que la population est d'accord ils vont dire bon ouvrez les trucs ouvrez ce front là pour épuiser l'armée russe l'objectif c'est d'épuiser l'armée russe c'est de faire pour que la russie puissant s'essouffler économiquement parlant on voit son armée s'effondrer et donc ils veulent ouvrir plusieurs fronts pour affaiblir la russie voici l'objectif et donc poutine n'est pas tombé dans le jeu entre l'affrontement l'affrontement entre l'azébaïdjan et l'arménie au contraire il a appelé les deux de signer un cessez le feu il a mis il a essayé de faire comprendre au président azerbaïdjanais d'arrêter son offensive sur l'arménie et donc du coup ils ont ils ont signé un truc de cessez le feu et les militaires arméniens qui ont été arrêtés bon il aura une autre discussion pour que les azerbaïdjanais il est il est laissé il est libéré donc voici un peu ce qui se passe oui les azéries bon moi je dis azerbaïdjanais et tout les azéries et tout donc voilà un peu les azéries les arméniens et donc voici ce qui se passe c'est une question des géopolitiques c'est une question de géopolitique donc pour battre la russie il faut ouvrir plusieurs fronts francs sinon si c'est un seul front pour battre la russie eux mêmes ils vont ils vont ils vont s'épuiser avant que la russie parce que la russie d'aujourd'hui n'est pas l'urcès d'hier l'urcès d'hier n'était pas préparé à un tel événement la russie d'aujourd'hui est une russie qui est forte est une russie qui est préparée sur tous les plans sur le plan économique militaire et même technologique et sur le plan diplomatique et donc c'est une russie qui est vraiment préparée à toute velléité venant de la part des pays membres de l'otan et donc voici un peu et donc pour battre la russie il faut ouvrir plusieurs et donc ils utilisent des pays satellites qui ont des liens forts avec certains pays membres de l'otan pour les pousser à créer des conflits et si les russes sont poussés par les émotions ils vont tomber dans le piège et donc là ils n'ont rien déclenché parce que le président arménien il voulait qu'ils déclenchent l'article ils lui ont dit non faut pas déclencher quoi que ce soit on va en discuter pour mettre fin à ce qui se passe et donc c'est une manière de faire comprendre à l'otan c'est une manière de faire comprendre à l'otan qu'il comprend le jeu de l'otan et que lui poutine va pas tomber là dedans donc ne vous inquiétez pas le front évolue même au niveau du donetsk ça évolue les russes prennent du truc du terrain au niveau du donetsk ils sont déjà presque à côté des trucs sloviensk et baknout la bataille se passe là et donc d'ici vendu deux semaines dans la ville de baknout il aura des affrontements au sein de la ville même parce que c'est une ville qui est située dans des endroits très dur et donc pour approcher cette ville il fallait détruire les fortifications turcos ukrainiennes et one by one pour se rapprocher de là donc ils sont dans les environs de la ville de baknout et sloviensk donc la bataille se passe là-bas et les ukrainiens avaient voulu lancer une opération militaire sur la centrale nucléaire zaporizhier malheureusement il y a il y a un fleuve qui sépare la centrale à être donc à chaque fois que les ukrainiens montent ensuite des bateaux ils se font éliminer donc il y a une nuit ils ont perdu encore cinquante soldats des forces spéciales des étrangers et puis certains ukrainiens pour venir semer des troubles dans la ville de zaporizhier comme ça un renfort allait venir bon pendant qu'ils étaient sur le fleuve l'hélicoptère k-52 les a repéré en train de les maté sur sur la rivière et malheureusement ça ils sont restés dans l'eau ils sont restés dans l'eau et qu'est-ce que les russes font les russes ont changé de stratégie c'est à dire la stratégie de la russie ce n'est pas pour déclarer une guerre totale à l'ukraine c'est de épuiser les occidentaux donc les russes enfin quoi ils frappent les infrastructures les infrastructures civiles et militaires c'est à dire en s'en prenant aux centrales hydroélectriques en s'en prenant aux barrages mais les occidentaux il faudrait qu'ils l'armes non seulement ils doivent prendre soin pour que les centrales électriques qui permet à l'ukraine d'avoir de l'énergie les barrages qui permet à l'ukraine d'avoir de l'énergie il faudrait qu'ils reconstruisent et ça ça a besoin d'argent et donc les européens ils vont pas dire il est là si ils abandonnent zelenski dans ça et qu'il n'a pas les moyens c'est la population ukrainienne même qui va se révolter contre lui parce que la population ukraine ne peut pas vivre dans l'obscurité vivre sans eau potable ils vont dire mais écoute nous on en a marre soit tu négociais les russes soit tu quittes le pouvoir parce qu'il n'y a plus d'électricité il n'y a plus d'eau potable et tout est devenu cher et tout donc du coup pour éviter que la population ukraine se révolte contre zelenski les européens seront obligés de miser de l'argent et d'acquérir pas la russie bombardent donc voici ce qui se passe en même temps parce que jusqu'à présent les russes ne touchaient pas à ça ils touchaient pas à ça donc hier non avant hier et hier ils ont bombardé des barrages et l'eau ces barrages ont été détruits et l'eau a commencé à envahir des villes ils ont ils ont bombardé deux barrages et quand ça pète l'eau vient tellement fort ça envahit des villes savent ça détruit des ponts et s'empêche même l'armée ukrainienne d'avancer leurs champs ne sont pas adaptés et ils ont fait ça dans la région de zaporizhie et les forces ukrainiennes qui voulaient attaquer ça a coupé tout renfort qui allait venir et les russes les ont éliminés en fait c'est à dire ils pouvaient plus fuir ils pouvaient plus recevoir de renfort puisque derrière eux il y avait une pression d'eau qui venait puisqu'il y a un barrage qui a été détruit et donc du coup ils se sont ils se sont liquidés eux mêmes et c'est comme ça c'est comme ça ça se passe maintenant donc à chaque fois que les russes ont détruit les les européens doivent ils doivent réparer donc ça il leur faut une grande mobilisation pour envoyer des milliards de dollars des millions d'euros sinon l'ukraine va s'effondrer et puisque l'hiver arrive vous avez attendu Olaf Scholz Macron ils appellent tous Poutine pour dire il faut négocier l'Europe demande une négociation avec Poutine mais l'Ukraine n'a pas encore remporté la victoire vous avez dit Poutine doit perdre et l'Ukraine doit gagner et que vous êtes déterminés à soutenir les vies de la survie des trucs de la démocratie mais les russes occupent encore certains territoires ukrainiens ils n'ont même pas encore fini vous dites non vous voulez négocier si l'opération si l'offensive ukrainienne se passait tellement bien et qu'il n'y avait pas de pète immense pensez-vous que les allaient parler des trucs de négociations mais non Macron appelé Poutine Olaf Scholz c'est hier il appelé Poutine pour parler des négociations Poutine a dit non lui sa vision n'a pas changé sur cette histoire de l'Ukraine il faudrait qu'il y ait une garantie comme quoi l'Ukraine ne va jamais intégrer l'OTAN l'Ukraine sera démilitarisée et l'Ukraine deviendra un pays neutre sans ça l'opération va toujours continuer Olaf Scholz après ça il dit ah la vision de Poutine n'a toujours pas changé il pensait que Poutine a l'air dit il a fait une erreur en lançant l'opération spéciale mais apparemment le président russe il est toujours sur sa position il veut toujours cela on sait pas ça la vision européenne et que l'Europe a sa vision pas et que lui il voulait faire comprendre la vision européenne mais Poutine ne veut rien savoir mais il demande aussi il demande toujours aux européens de discuter Poutine pour arrêter cette opération pour négocier donc ce sont les européens qui demandent maintenant des négociations puisqu'ils comprennent maintenant que la Russie frappe maintenant les infrastructures et eux ils se disent mais est-ce qu'ils peuvent garantir à l'Ukraine que pendant l'hiver est-ce qu'ils sont en mesure de donner de l'énergie au peuple ukrainien est-ce qu'ils sont en mesure de permettre au peuple ukrainien d'avoir de l'eau potable pendant le truc en l'hiver est-ce qu'ils sont en mesure de permettre au peuple ukrainien de s'alimenter en nourriture parce que s'il y a il y a un conflit dans un pays mais la vie devient chère et tout et donc du coup en regardant tout ça ils se disent ah il faut négocier avant l'hiver voilà pourquoi il multiplie les coups de fil envers Poutine envers Poutine pour négocier mais Poutine lui il veut pas il dit non 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 l'opération garantissait moins avant de parler des négociations arrêter d'envoyer des armes arrêter d'envoyer des tricots des soldats déguisés en soldats ukrainiens et débander à kiev de renoncer à tout parce que kiev veut une garantie l'ukraine a fait changer sa constitution elle veut une garantie et cette garantie c'est que ça soit les pays européens les pays membres de l'otan qui soit la garantie de l'ukraine c'est à dire qu'ils puissent prendre la décision de garantir la sécurité des tricots de l'ukraine Poutine a dit mais ça c'est inadmissible parce que c'est pour ça qu'il a lancé les opérations spéciales sur le territoire ukrainien donc dans la constitution ukrainienne qui demande à ce que les pays membres de l'otan garantissent la sécurité de l'ukraine ça veut dire l'ukraine indirectement rentre dans l'otan en fait donc poutine a dit ça c'est inadmissible et que c'est ça il ne veut même pas attendre donc il faudrait que l'ukraine renonce à tout ça si elle veut la paix elle doit renoncer à tous ces trucs là histoire de garantie de paix ou de sécurité des pays membres de l'otan vis-à-vis de l'ukraine pour négocier la russie non 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 les russes ils disent non eux ils ne veulent même pas attendre ça ou l'outan va s'impliquer dans la sécurité de l'ukraine eux ils ne veulent même pas attendre ça parce que dit ça c'est comme s'ils donnaient l'ukraine à l'otan pour que l'alliance puisse être un accord sécuritaire c'est comme si si tu attaques l'ukraine si tu attaquais les membres des trucs de l'otan puisque si c'est eux qui sont le garant de la sécurité ukrainienne c'est comme si si tu attaques l'ukraine tu attaquais l'otan donc indirectement l'ukraine rentre dans l'otan donc ils veulent user de ça ils veulent utiliser cette ruse là pour berner les russes les russes ont dit non 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 si ça arrive là c'est qu'il s'assurera un affrontement entre l'outan et la russie et donc que l'ukraine choisissent ou les pays membres de l'outan choisissent il faudrait que l'ukraine soit démilitarisée et donc voici un peu oui la contre-offensive qu'ils ont lancé c'est dans la région de tricot de kakiv c'est là bas ils ont repris c'est la région mais kakiv c'était pas toute la ville de kakiv parce que quand on dit région de kakiv je sais pas si je me fais entendre en Côte d'Ivoire il y a des régions quand on dit région des lagunes ça c'est à biguien chef ou lieu mais avant d'arriver à biguien tu passes tu vas dépasser des petites villes des villages avant d'arriver à biguien c'est la ville qui commande les autres petites villes qui se trouvent dans la même région et donc quand on dit kakiv les russes ne contrôlaient pas toute la ville de kakiv eux ils contrôlaient une partie 30% de la ville et les ukrainiens contrôlaient 70% de la ville de kakiv mais les russes ont contrôlé certaines villes et certains villages qui font partie de la même région que kakiv donc kakiv est chef ou lieu et donc la contre-offensive qui a été lancée par les ukrainiens leur a permis de libérer la région de kakiv et ça fait deuxième fois que la région de kakiv se fait libérer c'est à dire la première fois les russes aussi ils avaient reculé dans la région de kakiv les ukrainiens avaient repris du terrain et après les russes des mois plus tard ils ont lancé une offensive là-bas pour chasser les ukrainiens et cette fois-ci les ukrainiens les ont chassés là-bas mais l'objectif au numéro un des russes c'était pas histoire de kakiv c'est le donbass et le sud le donbass et le sud et donc c'est là bas que les russes se concentrent c'est là bas ils se concentrent donc kakiv et tout ça c'est diversion pour pousser l'armée ukrainienne à se séparer parce que si il n'y a pas d'offensive sur le nord c'est à dire s'il n'y a pas des forces qui se trouvent au nord de tricot de kakiv mais qu'est-ce que les ukrainiens vont faire eux ils allaient regrouper toutes leurs forces vers la région de tricot de donyes et donc pour les pour les chasser là ça allait être difficile puisque ils sont soutenus par des militaires de l'otan ils sont pas c'est pas seulement les ukrainiens qui sont là bas ce sont des forces spéciales de l'otan ils sont armés jusqu'au dans tous les pays membres de l'otan ils cotisent ils envoient des armes des milliards pleuvent là bas donc c'est pas petit hein c'est pas petit c'est parce que la russie a des reins solides aucun tien et puis c'est pas la russie n'a pas déclenché une guerre de grande envergure n'a pas fait une mobilisation générale pour dire bon on attaque non c'est petit à petit la russie envoie des militaires petit à petit pour faire des trucs donc voici un peu par les pays que l'amérique a attaqué dans le passé là ces pays là ces pays n'avaient pas de soutien international quel pays l'amérique a attaqué et puis beaucoup de pays se sont mobilisés pour armer ce pays jusqu'au dans et puis l'amérique a gagné il n'y a aucun pays au monde qui s'est fait battre par les états unis qui a été soutenu par une coalition internationale il n'y en a pas même l'irac n'a jamais été soutenu quand les américains ont déclenché leurs oscilités la libye n'a jamais été soutenu l'afghanistan n'a jamais été soutenu la somalie n'a jamais été soutenu c'est au vietnam là bas les soviétiques avaient apporté un peu de soutien aux vietnamiens mais les américains fut là bas les jambes entre le truc la queue entre les jambes ils ont fut là bas en corée du nord quand ils avaient attaqué la corée les chinois ont chicoté les américains là bas à vous ne savez pas les chinois ont déjà battu les américains sur le champ des batailles non coréens ah oui c'est des gens qui ne savent pas les américains ont déjà pris une défaite face aux chinois parce que dans le passé je pense que c'était dans les années 50 ou 60 où l'europe voilà l'europe c'était l'europe parce que c'était une coalition mais c'était les américains qui étaient devant il y avait les anglais les australiens même les français faisaient partie ils ont attaqué ils ont fait coalition la corée du sud pour attaquer la corée du nord ils ont libéré et donc le grand père de kim jong-un il avait fui pour venir en ursss en ce moment c'était joseph stalin qui était le dirigeant de l'union soviétique et donc il a protégé le grand père de kim jong-un en russie il avait protégé en ursss et il il a demandé à ce qu'il est dans les noms coréens c'est là le mig c'était un mystère pour les européens en ce temps la russie était très avancée en matière d'aviation pour ceux qui ne le savent pas les français les avions ce qu'ils connaissaient c'était un avion les russes ils étaient très avancés en matière d'aviation d'avions de guerre donc les russes ont pris leurs avions ils ont coloré ça en couleur et non coréenne et il y avait des pilotes russes qui sont partis là bas parce que les bombardiers américains tuer des trucs des non coréens comme si c'était des mouches comme s'ils comptaient pas et donc joseph stalin qu'est ce qu'il a fait il a demandé aux pilotes soviétiques d'aller combattre les américains en corée du nord et donc à un moment donné il a commencé à faire descendre les avions américains américains pour eux c'était que les coréens n'avaient pas une telle force d'où venaient ces avions ils étaient surpris étonné et le mig je sais pas si c'est le mig 21 c'était le mig 21 je pense le mig 21 ou le mig c'était un mig on dirait c'était le mig 21 ça commençait à battre les bombardiers américains les avions de chasse aux américains et c'est comme ça les américains à un moment donné ils perdaient leur supériorité aérienne ils ont ils ont perdu leur supériorité aérienne à cause des avions truc soviétique et c'est comme ça ils ont détourné un pilote soviétique et vendu et il allait il était d'entrée dans l'avion il allait fuir pour aller au japon arrivé au japon il a donné cet avion là aux américains ils ont démonté ils ont étudié et il a montré les caractéristiques de cet avion aux ennemis des soviétiques c'est comme ça ils ont découvert le secret du mig 21 et suite à ça ils ont pris des mesures pour contrecarrer l'avion et tellement ils s'approchaient des frontières chinoises la chine a déchaîné avait déchaîné au moins un million à cinq millions de dans un million de combattants à lancer un million de combattants sur le territoire non coréen et ils ont commencé à chicoter les ocidentaux chicoter les ocidentaux ils voulaient libérer toute la corée corée du sud y compris corée du nord ils voulaient libérer tout et à un moment donné les américains ont demandé à cesser le feu ont dit il faut cesser la guerre et qu'il faut chercher un compromis mais stalinon il ne voulait pas joseph stalinon voulait qu'ils chassent les américains et les européens dans toute la corée malheureusement il est mort il est mort en ursss donc la maladie l'a tué en ce temps il était soutenu par je sais est ce que c'était mao même oui c'était mao il était il était avec un truc comme mao et tout mao et tout et en ce moment là il est mort tant il est mort bon mao était seul il a accepté le compromis parce que le nouveau dirigeant soviétique qui était venu lui n'était plus d'accord pour la guerre mais stalin lui il était pour et c'est comme ça ils ont négocié et quand ils ont négocié ils ont mis la zone de démilitarisation les trucs comme ça et depuis ce jour ils ont laissé la corée du nord tranquille et en ce moment là entre la corée du nord et la corée du sud c'était la corée du nord qui connaissait qui connaissait le développement parce que la corée du nord était soutenu par l'union soviétique et les chinois ils connaissaient le développement et quand l'union soviétique s'est écoulée l'émergence de la corée du nord a pris fin et c'est la corée du sud qui a commencé à émerger jusqu'aujourd'hui donc voici ce qui s'était passé donc voici ce qui s'était passé donc les chinois vous pouvez vous renseigner lui qui dit montez renseigne toi renseigne toi les chinois ont déjà battu les européens en corée vous pensez que truc ils ont déjà battu les trucs des américains en corée et c'était venu dans la tête des trucs des américains de laguer bombe atomique sur la chine parce que la chine s'est impliquée directement et ils ont pris conscience que s'il laguer une bombe atomique ça allait dégénérer en ce moment la chine n'avait pas l'âme atomique mais les soviétiques avaient et donc ils ont dit mais si on laguer une bombe atomique sur la chine est-ce que l'union soviétique ne va pas se mêler pour que ça dégénère et donc à cause de l'union soviétique qui était dotée d'armes nucléaires les américains ont fait très attention à ne pas laguer une bombe atomique sur la chine qui les battait sur le terrain et truc militaire en ce temps la chine n'était pas armée comme aujourd'hui là mais maintenant la chine est bien armée et donc voilà c'est en ce moment là c'est le seul moment où la chine avait participé à une guerre de grande envergure depuis ce jour les chinois n'ont plus fait de guerre voilà pourquoi les gens ont dit bon est-ce que l'armée chinoise est professionnelle parce que depuis ce jour ils n'ont plus participé à une guerre dans le monde donc on voit là un peu voilà c'est ce qui se passe Hiroshima ça c'est Hiroshima ça c'était entre le japon et les américains parce que les américains quand ils sont pas d'accord ils font un blocus et donc les japonais lors de la deuxième guerre mondiale les américains avaient décidé de faire un blocus contre le japon parce que ce blocus empêchait les japonais d'avoir de l'énergie or les japonais le japon était la deuxième force navale du monde ah oui pour ceux qui ne le savent pas le japon impérial après l'amérique venait le japon qui était la deuxième puissance navale du monde eux les allemands ils apprécient les japonais parce que c'est des gens ils sont très intelligents technologiquement parlant les japonais ils sont à la pointe de la technologie ils sont très avancés le japon était dirigé par l'empereur Hirohito à son temps est-ce que vous comprenez donc l'empereur Hirohito il dirigeait l'empire du japon je peux dire que c'était un empire en ce moment le japon avait colonisé c'est un pays et donc les américains ont fait un blocus contre le japon les japonais à un moment donné ils en avaient marre ils ont fait couler les navires américains qui leur bloquaient la route pour aller chercher de quoi manger parce que ce blocus empêchait le japon de s'alimenter en nourriture et en énergie et cela a provoqué la guerre entre les états unis et le japon il y a eu la bataille sur plusieurs fronts c'est là pour la première fois qu'on vous dit que quelqu'un s'est fait exploser mais c'est les japonais qui ont créé ça les japonais qui ont créé ça c'est maintenant les arabes ils font très ils s'explosent la première fois que quelqu'un s'est explosé ce sont les japonais c'est eux qui ont créé ça sinon ça n'existait pas chez les arabes les arabes ils ne connaissaient pas ce que c'était que se fait exploser ce sont les japonais pour la première fois dans l'histoire ont créé cette histoire d'exploser c'est-à-dire un japonais il pouvait il pouvait atteindre au moins 1000 américains comment on appelle ça même c'est-à-dire il prend son avion et il regarde une base américaine et il fait fou il descend son avion il explose l'avion dans la base douille et la base prenait feu tous ceux qui étaient là-bas ils mouraient et les américains avaient réussi à prendre certaines îles japonaises mais à un moment donné le combat était rude les américains ils perdaient assez de trucs en soldats ils perdaient des navires ils perdaient des avions voilà c'est eux qui ont créé l'histoire de kamikaze quand on dit kamikaze c'est un mot japonais c'est pas un mot arabe renseignez-vous kamikaze c'est quoi c'est un nom japonais c'est pas un nom arabe donc kamikaze ça vient du japon et donc c'est maintenant les arabes ils ont découvert c'est quoi kamikaze il a fait kamikaze voiti pg écoutez ce sont les japonais qui ont créé ça kamikaze japonais et donc c'est eux qui ont créé et à cause de ça parce que les soldats japonais n'avaient pas peur de mourir ils ne se rendaient pas pour se faire prisonnier quand ils étaient dans des difficultés ils combattaient jusqu'aux derniers japonais les américains ceux-là les fatiguaient ils se disaient mais ces gens là ils sont comment même s'ils les entouraient et qu'ils étaient ils étaient piégés là ils se rendaient jamais ils combattaient jusqu'aux derniers japonais et donc c'était pas facile pour les américains qui eux en retour ils perdaient beaucoup de trucs de soldats et les japonais ils ne voulaient pas que leur empereur soit capturé par les américains pour eux c'était une honte une humiliation et ils étaient prêts à combattre jusqu'aux derniers japonais quand les américains ont vu ça ils ont dit mais ceux-là on peut jamais les battre on peut jamais les battre militairement jusqu'à ce qu'on puisse arrêter le truc l'empereur puisque l'empereur ne voulait pas se rendre c'est ainsi qu'ils ont décidé de laguer deux bombes sur deux villes différentes celle de Nagasaki et celle d'Hiroshima ce ne sont pas les bombes qui s'appellent Nagasaki et Hiroshima ce sont les villes japonaises qu'on appelle Hiroshima et Nagasaki deux bombes atomiques la bombe A parce qu'il n'y avait pas encore la bombe H donc la bombe A bombe atomique voilà c'est pas la bombe hydrogène parce qu'il y a deux bombes différentes les bombes atomiques il y a bombe hydrogène et il y a bombe atomique il faudrait que les gens fassent la part des choses et donc il existait encore la bombe atomique il n'y avait pas de bombe hydrogène et ils ont lagué ces deux bombes sur Nagasaki et Hiroshima ils ont tué beaucoup de personnes et ils ont menacé encore de continuer à larguer les bombes atomiques sur les différentes villes truques japonaises c'est ainsi qu'ils ont négocié mais les japonais ont fait comprendre aux américains qu'ils allaient arrêter de se battre mais en condition que les américains n'arrêtent pas leur empureur chose que les américains ont accepté que non ils allaient pas arrêter l'empureur japonais c'est ainsi il y a eu un accord et les américains étant conscients de l'avancement de l'avancement plutôt technologique japonais ils ont décidé d'implanter des bases militaires au japon pour surveiller le japon pour ne pas que le japon se militarise puisqu'ils savent qu'un japon militarisé devient comme eux les japonais sont comme les allemands ils sont comme les américains c'est des c'est un pays impérialiste en fait et donc ils ont dit non 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 on veut pas que vous vous deveniez fort militairement on va vous surveiller c'est ainsi que l'amérique a mis une base militaire là-bas pour surveiller les activités militaires il y a certaines armes que les japonais n'ont pas le droit de produire et que les armes que les japonais veulent ce sont les américains qui les vendent c'est la même chose pour l'allemagne parce qu'ils savent les américains sont conscients qu'une allemagne qui s'arme jusqu'au temps devient très 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 dangereuse pour ses alliés parce qu'à chaque fois que l'allemagne s'est armée se retournent contre l'Europe se retournent contre les alliés des Américains et donc ils sont conscients voilà pourquoi ils ont dit non faut pas l'allemagne va s'armer faut pas le Japon va s'armer voici les deux pays quand ils sont forts militairement parlant il devient truc il devient autre chose donc voici un peu et ce sont des pays qui sont très 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 fort en matière de technologie vous verrez que les meilleurs véhicules du monde il y a les véhicules allemands et les véhicules japonais ils ont ils ont eu une meilleure technologie et ce sont ces deux pays là qui sont aussi dangereux tant ils sont armés jusqu'au temps donc voici un peu oui il avait perdu son fils parce que son fils aussi était sur le terrain militaire donc voilà quand je parle déjà je connais l'histoire je n'ai pas besoin de lire un document l'histoire est dans ma tête et je sais ce qui s'est passé dans le passé même dans le présent ce qui s'est passé nous là on va écrire l'histoire de l'Ukraine entre l'Ukraine la Russie et l'OTAN on va écrire ça ils vont plus nous mentir ici ils vont plus nous mentir tôt ou tôt on va faire des romans pour dire ce qui se passe exactement comme ça nos nos petits enfants vont lire l'histoire ils vont plus se faire manipuler parce que si on laisse les occidentaux seuls écrire l'histoire ils vont écrire ça n'importe comment et traiter d'autres pays de trucs de pays vampires il n'est plus question de ça il est question de rétablir la vérité et tout c'est très important et même dans ces temps-ci la fois passée la Russie était obligée de livrer de l'uranium enrichi à l'Allemagne et à la France parce que il crie ce que beaucoup ne savent pas quand il dit on veut être indépendant en énergie on veut être indépendant on veut plus du pétrole russe on veut plus de gaz russe mais pourquoi ils ne renoncent pas à l'uranium russe pourquoi ils ne renoncent pas à l'uranium russe parce que sans la Russie beaucoup de pays européens ne vont pas alimenter leurs centrales nucléaires c'est la Russie qui leur donne aussi l'uranium enrichi il peut avoir l'uranium dans ton sous-sol mais pour enrichir il y a un pays il y a c'est pas beaucoup de pays qui ont la technologie pour enrichir l'uranium on peut dire le Niger il y a de l'uranium oui mais est-ce que c'est de l'uranium enrichi non ? ce sont des pierres des cailloux qu'on prend là-bas mais ces cailloux là il faut transformer ça pour que ça soit enrichi pour que ça devienne du nucléaire ah oui parce que la pierre quand tu crées ça dans la terre tu peux toucher mais c'est quand tu travailles là que ça devient dangereux il ne faut plus jouer avec donc quand tu peux avoir l'uranium dans ton sous-sol est-ce que tu as la technologie pour enrichir ça ? est-ce que tu tu as les machines pour enrichir ? donc quand tu ne peux pas enrichir tu vends ton uranium de façon brute tu vends ton uranium brut et lui qui paye là s'il n'a pas la technologie pour enrichir ça lui il vend ça à un autre pays qui a la technologie lui il enrichit et il revend voilà pourquoi on dit c'est un pays qui ne sont pas pays producteurs d'uranium sont des vendeurs des trucs sont des pays qui vendent de l'uranium enrichi donc c'est la Russie qui alimente l'Europe en uranium enrichi la France produit de l'uranium enrichi mais ça ne suffit pas pour les centrales françaises non les centrales françaises ça ne suffit pas l'uranium français ne suffit pas pour alimenter toutes les centrales de la France et donc la France commande de l'uranium enrichi en Russie mais voilà les Russes ils sont gentils si c'était l'Union Européenne qui donnait du pétrole qui donnait du gaz qui donnait du charbon qui donnait de l'uranium à la Russie il y a longtemps ils auraient déjà coupé ils allaient tout couper vous les connaissez ils vont couper objectif provoquer un soulèvement populaire provoquer une famine provoquer la chute brutale de l'économie russe ils allaient tout couper mais comme c'est les Russes eux ils sont pas les gens ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent d'eux mais c'est des gens quand même qui sont gentils avec toutes les sanctions qu'on leur a infligées eux ils pouvaient ils pouvaient ils pouvaient se venger pour dire bon ça peut nous ça peut peser sur nous économiquement parlant mais on va aussi détruire votre économie ils pouvaient cesser de de fournir de l'uranium le charbon le gaz et du pétrole mais ça allait créer ça allait créer le désordre total en europe les usines allaient fermer l'économie européenne il y allait avoir des trucs des révoltes l'union européenne allait se décimer mais les russes ne l'ont pas fait tout ce que les gens peuvent dire ils peuvent les critiquer mais à un moment donné on peut on peut conclure que vis-à-vis de l'Europe ils ont quand même une politique humaniste qu'ils font est-ce que vous comprenez voici un peu donc ce n'est pas seulement la russie fournit de l'uranium enrichi aux européens les belges là eux là ici ils gagnent quoi est-ce que c'est eux-mêmes non ils payent l'uranium enrichi là c'est la russie qui les livre eux tous hein c'est la russie qui leur livre tout ça mais quand ils parlent on dirait même ils font même pas de truc de business c'est les russes côté énergie en Europe c'est la russie qui détient le gros marché qui leur donne beaucoup de choses mais ils ne parlent jamais des trucs des sanctions envers l'uranium en russe non 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 ils ne touchent pas à ça pourquoi parce que c'est la france qui est au devant avec les américains cette histoire des sanctions mais la france on sait que si on sanction l'uranium elle-même elle est pénalisée donc elle demande des sanctions mais côté l'uranium non 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 elle protège elle ne veut même pas qu'on touche là-bas donc s'ils sanctionnent l'uranium c'est fini les centrales nucléaires aussi vont s'arrêter donc voici un peu bon Taïwan on va parler d'un autre jour mais les américains commencent à s'immiscer ils ont voté une loi pour permettre mais le congrès américain a décidé que l'américain arme Taïwan donc aujourd'hui ils vont donner une aide militaire à Taïwan à Taïwan pour s'armer face à la Chine donc voilà les américains leur problème ils savent que partout où ils vont les européens vont les suivre en fait donc ça leur donne des ailes à s'immiscer partout parce que quand ils vont commencer à aider Taïwan ils vont demander aussi aux européens supporter nous ils vont demander aux japonais aux australiens soutenir nous parce que il s'agit de la démocratie et ils mettent en cette histoire de démocratie devant pour faire n'importe quoi l'objectif c'est de déclencher une crise avec la Chine en fait puisque leur vision c'est que la Chine a des biens chez eux et donc ils veulent utiliser ce prétexte pour bloquer l'argent des Chinois qui se trouvent dans leurs banques et ainsi que des entreprises chinoises qui se trouvent en Europe en Amérique ils veulent mettre la main sur ça pour gonfler leur économie en fait et c'est ce qu'ils veulent et en retour sanctionner la Chine et demander aux entreprises occidentales qui se trouvent en Chine de de quitter la Chine boycotter en un mot boycotter la Chine objectif des Américains c'est d'empêcher les Chinois d'être compétitifs sur le marché global pour que eux eux seuls ils puissent prendre tous les marchés comme ça ils vont plus voir les Chinois être un concurrent direct pour eux donc ils vont demander aux occidentales de rapatrier leurs entreprises pour emmener ça aux Etats-Unis pour que eux ils puissent avoir tous les marchés et profiter de ça pour menacer les autres pays pour dire quiconque peut-être les Chinois va recevoir une sanction voici l'objectif voilà pourquoi ils sont déterminés à provoquer une crise à Taïwan ils savent bel et bien que s'il y a guerre en Taïwan ça sera pas la même chose comme en Ukraine parce que l'Ukraine c'est un grand pays Taïwan c'est une petite île qui est au milieu de la mer il n'y a pas un pays frontalier pour dire ils vont envoyer des armes sans que les Chinois ne puissent repérer hein le bateau qui va livrer ses armes mais en Ukraine il y a des pays qui sont autour de l'Ukraine et ces pays là détestent la Russie et donc on peut alimenter l'Ukraine en armes à travers ces pays vous voyez Moldavie Roumanie Pologne c'est moi qui veux citer tous ces pays là sont contre la Russie et c'est à travers ces pays les armes rentrent les armes rentrent donc l'Ukraine c'est facile d'armer les Ukrainiens mais Taïwan là c'est difficile puisque c'est une question de mer il suffit que les Chinois verrourent cette mer là avec des sous-marins des navires et des patrouilleurs des bombardiers pour empêcher donc eux là c'est pas histoire en faisant ça c'est pour provoquer une crise une crise entre la Chine et Taïwan et utiliser ce prétexte pour sanctionner la Chine hein bloquer les avoirs des Chinois dans les banques ocidentales et ce sont beaucoup de milliards c'est ce qu'ils veulent en fait voilà pourquoi ils provoquent au Taïwan ils disent aide aux militaires 4 milliards après ils vont demander aux Taïwanais proclamer votre indépendance permettez nous on va mettre une base militaire donc ils provoquent ils sont dans la provoque pendant qu'ils font personne ne les voit tout le monde regarde personne ne parle quand la Chine va passer à l'attaque ils vont dire les Chinois sont mauvais les Chinois sont mauvais c'est une dictature c'est une dictature et tout le monde va suivre le chant les Chinois sont mauvais ils sont agressifs mais ce que les Américains font personne ne voit imaginons que la Chine provoque les Américains en partant armé un pays ou bien une île que les Américains disent que non c'est la île les Chinois s'en vont là-bas ils créent des vélétés ils disent on va vous armer on va vous demander de proclamer votre indépendance est-ce que les Américains comment ils vont réagir ou bien au Cuba qui est dans l'année imaginons que les Chinois ils s'en vont là-bas bon on va vous armer jusqu'au temps on va créer base militaire est-ce que les Américains vont accepter ils vont pas accepter mais eux ils font ça et quand ils font ça les incidentaux ne parlent pas quand les Chinois vont réagir oh les Chinois sont mauvais ils sont comme ça en fait et le monde ceux qui ne comprennent pas ils vont les suivre bêtement donc voici un peu non la Chine a compris les Chinois ont compris voilà pourquoi ils ne veulent pas attaquer c'est pas parce qu'ils ont peur d'attaquer Taïwan ils ont compris ils ne veulent pas attaquer maintenant ils veulent se préparer parce que les Russes ont pris le temps de se préparer donc les Chinois aussi ils veulent se préparer rapatrier leurs avoirs au moment où ils sont hein ils sont convaincus qu'ils n'ont plus beaucoup d'avoirs dans les banques ocidentales vous allez les voir ils vont réagir ils vont réagir vis-à-vis des Taïwan mais pour le moment ils mettent parce que l'opération militaire russe leur donne une vision globale ils vont parler à les Russes comment les Russes en faire et tout et qu'est-ce qu'il faut faire ils vont leur expliquer et puis eux aussi ils vont appliquer très pour très leurs agents qu'ils ont dans les banques ils vont dire bon nous là on ne met plus notre argent ils vont rapatrier ça petit à petit leurs grandes entreprises ils vont prendre des décisions en fait avant de passer à l'acte eux ils ne veulent pas laisser les chinois ils ne veulent pas leur laisser le temps de réfléchir hein et ils veulent les obliger à passer à l'acte mais les chinois non ils ne veulent pas tomber dans le piège voilà pourquoi les américains ils mettent le paquet c'est une manière de les provoquer parce que eux pour eux tant que le temps passe les chinois vont se préparer à toute velléité or si c'est maintenant les chinois ne sont pas encore prêts et donc ça va permettre aux américains d'avoir la victoire et tout et les chinois ils sont très prudents donc voici un peu donc ciao je vous souhaite une très bonne nuit prenez bien soin de vous on est ensemble c'était l'incontournable vous qui m'avez regardé n'oubliez pas de me donner toutes mes étoiles même si je ne suis plus en direct ciao on est ensemble